Passport vaccinal, garde d'enfants, boom économique, crédit vacances et star canadienne, c'est ce qui a ponctué l'actualité canadienne de ma semaine. Dans cette petite vidéo, je partage avec vous mon ressenti sur ces nouvelles, ainsi que des trucs et astuces de la vie quotidienne. Pour vous qui envisagez de venir vivre ici au Canada, il y a là beaucoup d'idées qui pourront vous aider dès votre arrivée j'espère. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin je vous donne une liste qui est un véritable game changer. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre Vie au Canada. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur ce qui s'est passé au Canada durant la semaine. En fait, ça faisait juste longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, c'est clair. Mais me revoilà avec l'actualité de la semaine et ce sont majoritairement de très bonnes nouvelles. À partir d'aujourd'hui au Québec, pour rentrer dans une grande surface, il faut présenter son passeport vaccinal. Par grande surface, on entend ici tout commerce dont la superficie est supérieure à 1500 m². Donc pour les non-vaccinés, à partir d'aujourd'hui, plus possible se rendre à Costco, Walmart, Best Buy, Apple... Ah non, il y a un addendum. Sont exclues toutes les grandes surfaces alimentaires. Les épiceries, comme on les appelle dans la belle province. Parce que celles-là, bien évidemment, elles sont essentielles. Donc sans passeport vaccinal, c'est OK pour Walmart et Costco. Mais par contre, plus possible de visiter Best Buy et Apple. J'espère qu'ils aiment faire leur achat en ligne et non-vaccinés. Parce qu'avec tout ça, eh bien, ça commence à craindre. C'est un sujet chaud en ce moment, la vaccination au Québec. Un peu plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre québécois a quand même avancé l'idée de mettre en place une taxe santé pour les non-vaccinés. Vous n'êtes pas vaccinés, vous passez à la caisse. Alors, est-ce que cela se concrétisera ? À suivre. Pour l'instant, ce n'est qu'une idée dans l'air. Mais on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Au passage, pour être considéré comme vacciné au Canada, il faut pour l'instant n'avoir reçu que ces deux premières doses. Si vous n'avez pas fait votre troisième dose, eh bien, on ne vous désactivera pas votre précieux sésame. Contrairement à ce qui m'est arrivé récemment avec mon pass sanitaire. Ceci dit, aucune date n'est pour l'instant évoquée. Mais c'est à l'étude. Comme on le lit dans la presse. Là encore, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Vous envisagez de venir vivre en famille au Canada ? Alors sans doute que cette information du jour vous intéressera. Car ça parle garde d'enfants et surtout de combien ça vous coûtera. Il faut savoir qu'aujourd'hui, faire garder ses enfants au Canada, eh bien, ça coûte un bras. Pour un enfant, on parle quand même en moyenne de près de 1000 dollars par mois. Deux provinces se démarquent. L'Ontario qui est la province la plus chère dans ce domaine, avec un coût qui peut aller jusqu'à 2000 dollars par mois. Et le Québec où, globalement, c'est tout l'inverse. La garde d'enfants est subventionnée par le gouvernement provincial. Les prix sont bloqués en quelque sorte. Et d'après mon petit tableau, on parle ici, en moyenne, de 180 dollars par mois. Ce qui fait quand même une sacrée différence, vous ne croyez pas ? La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement fédéral travaille pour faire passer dans toutes les provinces et tous les territoires ce coût à 10 dollars par jour. Qui fera alors environ du 200 dollars par mois. Pour les familles, ce sont clairement des économies substantielles quand ce sera le cas. Alors presque toutes les provinces et les territoires ont trouvé un accord avec le gouvernement fédéral pour mettre cette mesure en place. Il n'y a qu'en Ontario que ça traîne encore. Mais les nouvelles d'aujourd'hui disent qu'on s'en rapproche à grands pas. Alors ça ne se fera pas tout de suite. On parle quand même de 4 à 5 ans avant que la mesure soit effectivement en place. Mais pour les familles, ou futures familles, qui envisagent de venir au Canada avec des enfants en bas âge, eh bien c'est la bonne nouvelle du jour. Et clairement, quelque chose de bon à savoir je crois. Bonne nouvelle ! L'économie canadienne va même à redémarrer. C'est en tout cas la conclusion de cet article que je viens de lire au déjeuner. La Banque Centrale du Canada s'attend à un boom économique qui débuterait dès la fin du mois de mars. Ce qui correspond à quand, si tout va bien, les restrictions actuelles seront levées. L'économie est revenue à un niveau quasi comparable à ce qu'elle connaissait avant le début de la pandémie. Le marché de l'emploi s'est redynamisé et 40% des employeurs actuels se plaignent eux-mêmes qu'ils ont du mal à trouver des gens à embaucher. Et mieux, pour être plus attractifs, 80% d'entre eux prévoient même d'augmenter les salaires qui seront proposés. Et ça, pour tous ceux qui envisagent de venir vivre au Canada, c'est une très bonne nouvelle à n'en point douter. Car l'immigration économique, c'est une réalité. Les salaires sont globalement plus élevés ici. La qualité de vie également. Si tant est qu'aux images de notre hiver, vous n'êtes pas effrayés. Quand on compare à ce qui est proposé en Europe, pour ma part, aucun doute, il y a ici de réelles opportunités. Alors, tout n'est pas rose parce que tout ça vient aussi avec une inflation record. Tous les prix sont en train d'augmenter, je le vois bien quand je vais au supermarché. Mais d'après l'article, là encore, cela devrait progressivement se normaliser d'ici la fin 2022. Quand l'économie va, tout va. Et si vous voulez venir vivre ici au Canada, il est peut-être temps de se remettre à travailler sur votre projet. Un petit week-end à Ottawa, allez voir les chutes du Niagara. Si c'est quelque chose que vous prévoyez de faire cette année et que, comme moi, vous vivez ici en Ontario, eh bien, gardez bien vos tickets. Parce que l'Ontario Staycation Tax, c'est quelque chose que vous allez aimer. Aucune idée de comment traduire ça en français. Les commentaires sont là si vous voulez vous y essayer. Mais c'est ma bonne nouvelle de la journée. Et laissez-moi vous expliquer ce que c'est. L'Ontario Staycation Tax, c'est un crédit d'impôt pour requinquer le secteur du tourisme ontarien que la pandémie a méchamment chamboulé. Vous prévoyez un séjour dans un hôtel, un motel, un resort, un camping, un bed-and-breakers. En Ontario, cette année, c'est en fait une réduction d'impôt correspondant à 20% du coût du séjour dont vous pourrez bénéficier. Si tenté, encore une fois, que c'est bien en Ontario que vous résidez. 200$ par personne, 400$ pour une famille, c'est le montant maximum dont vous pourrez bénéficier. Quand on vient d'arriver ici, il y a plein de choses que l'on veut voir et visiter. Je peux vous le confirmer. Les chutes du Niagara, les villes d'Ottawa, de Toronto. Vous pouvez même pousser jusqu'à Thunder Bay pour les plus aventuriers. L'Ontario Staycation Tax est, je pense, une bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui vont tenter l'aventure en Ontario cette année. Donc, gardez bien les reçus de vos séjours à l'hôtel. Parce que lorsque vous devrez faire votre déclaration d'impôt 2022, en 2023 donc, vous pourrez pour le coup les utiliser. À Ottawa, on aura bientôt une rue du nom de Ryan Reynolds Way. Si, si, croyez-moi, c'est sur Twitter, regardez. Eh oui, l'acteur de Deadpool et Green Lantern a reçu cet honneur pour l'aide qu'il a apportée à des associations de la ville. Mais il a aussi fait ça parce qu'il est canadien, en fait. Eh oui, Ryan Reynolds, né le 23 octobre 1976 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il a grandi là aussi, il n'a pas fait que passer. Une chose que j'ai découvert en parlant avec les gens ici, c'est qu'en fait, il y a plein d'acteurs canadiens célèbres que je connaissais. Enfin, je savais qu'ils étaient célèbres, qu'ils étaient canadiens. Je n'en avais aucune idée. Et si vous voulez bien vous intégrer ici, maîtriser la culture locale, ça ne peut que vous aider. Donc en voici quelques-uns de mes préférés. Commençons par Jim Carrey. L'acteur de The Mask est originaire de l'Ontario, où dans sa jeunesse, il a pas mal bourlingué. Il y a beaucoup de comiques en Ontario, puisque dans cette liste des Canadian superstars, on retrouve aussi Mike Myers. Eh ouais, Austin Powers, il est canadien en vrai. Avec Matrix et John Wick, Keanu Reeves est devenu une icône pour toute une génération. Et c'est à Toronto qu'il a grandi et qu'il a commencé. Mais le vrai monument de la science-fiction, que vous devez impérativement connaître, est né à Montréal, au Québec. Il a incarné le capitaine James T. Kirk dans la toute première série Star Trek. Espace, frontières de l'infini, c'est lui, Monsieur William Shatner. Je suis un trekkie dans la, mais ouais. Allez, je vous en donne un dernier. Marty McFly, c'est-à-dire Michael G. Fox, est canadien lui aussi, de Colombie-Britannique en fait. Mention spéciale pour Ryan Gosling, Pamela Anderson, Kim Catral, Kobe Smudler et Matthew Perry pour étoffer cette liste des noms de Canadiens célèbres que vous avez désormais. Personnellement, quand je suis arrivé ici, je pensais qu'ils étaient tous américains en vrai. Grave erreur. Ce sont des choses sur lesquelles il ne faut surtout pas se tromper. Parce que le Made in Canada, c'est vraiment ici une question de fierté. Donc voilà des infos très légères qui vous permettront de briller en société une fois au Canada et surtout, de vous démarquer. Allez, bon week-end à tous. Maintenant, il faut en profiter. Et c'est terminé. On verra qu'est-ce qu'il y aura la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada